Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous avez bien. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est une petite démo de la fameuse faille PawnKit, en fait. Une faille qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, et qui en fait est présente dans tous les systèmes Linux depuis, si je ne me trompe pas, 2009. Voilà, cette faille est intéressante, en fait, dans le sens où elle permet de faire de l'élévation de privilèges. Et justement, cette faille permet de simplifier beaucoup, beaucoup d'exercices de Capture the Flag, niveau Pentest et tout, comme par exemple sur TryHackMe, HackTheBox, VueNub, des trucs comme ça. Voilà, bon, allons-y, je vous montre tout ça et je vous l'explique. C'est parti ! Alors, la faille PawnKit, qui a son petit nom de CVE 2021 4034. Comme il est marqué ici, ça a été publié le 26 juin dernier. Du moins confirmé. Sûrement, elle avait déjà été utilisée, exploitée, découverte bien avant, mais on en a entendu parler qu'à partir de janvier. C'est une faille qui permet de faire de l'élévation de privilèges et qui, en fait, va exploiter un système qui se trouve dans les Linux qui s'appelle le PolicyKit ou le Polkit. C'est un système qui permet de gérer les droits des utilisateurs sous Linux. Et plus particulièrement, dans ce Polkit se trouve une fonction qui s'appelle le pkexec. Pkexec, c'est un peu comme un sudo. En fait, cela permet justement d'exécuter des commandes via un autre utilisateur. Par exemple, si je veux lancer une commande ls en tant que root, je peux, avec pkexec, taper pkexec-user-root ls. Et là, bien sûr, comme je ne suis pas root, ça me demande mon mot de passe en tant que sudoer, en fait. Ce qui est normal. La faille qui a été trouvée là-dedans, c'est en fait que cette application, pkexec, a du mal à gérer une valeur annule. On va regarder sur GitHub les différents pocs qui ont été faits sur ce truc. Alors, pawnkit-github. On en a plusieurs. On va s'attarder sur celles de Artepsie et celles de LifeWork. Si je prends celles de LifeWork et celles de Artepsie, par exemple. Allez, hop, on va commencer celle-là. Et que l'on regarde, alors je vais zoomer un peu, que l'on regarde ce fichier C. Donc là, effectivement, il y a différents paramètres défini. Et si on regarde à la fin cette fameuse commande pkexec, en fait, on va lui passer différentes variables d'environnement, différents paramètres, mais juste avant, on va lui passer une chaîne nulle. C'est-à-dire qu'après, au moment de l'exécution, pkexec va se sentir un peu perdu. Et exécuter les paramètres passés en tant que root. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à la fameuse file, une vieille file sudo, qui permettait en fait d'exécuter des commandes avec un utilisateur "-1". Et l'utilisateur "-1", étant donné que sudo ne le trouvait pas, il prenait le premier utilisateur qui arrivait après, "-1", c'est-à-dire "-0", et "-0", c'est root. Voilà, ça me fait penser à ce genre de faille. Où là, on lui passe nulle, il ne comprend pas. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est exécuter les commandes avec l'utilisateur qui lui vient en premier, c'est-à-dire le root. Alors, on va attaquer la démo de cette faille. Tout d'abord, sur cette machine, je suis sur un... Westrelease, sur un Ubuntu 21.10, fraîchement téléchargé. Fraîchement téléchargé du site Ubuntu. Dernière version, in-pish in-dry. Voilà, non-updaté. Parce qu'effectivement, si... Heureusement que c'est comme ça, au moment où on installe Ubuntu, si on attend un peu, ça nous propose de faire des mises à jour pour avoir les toutes dernières versions. Et là, la faille est corrigée. Mais dans ce cas-là, on va pouvoir l'exécuter. Donc pour cela, je vais me mettre dans slash temp et on va essayer plusieurs façons. La première, on va utiliser celle-ci là, qui est celle de Artepsi. On récupère pour cela le code GitHub. On va dans le terminal. On fait un git clone. Hop là ! Un git clone du repository. Nous allons dedans. Nous allons dedans. LS. OK. Et on le compile à l'aide de GCC. GCC. C'est le CVE-O. On va l'appeler Pawn. Voilà. Je remonte tout là-haut. Et donc, voilà. Là, j'ai quoi comme fichier ? J'ai mon Pawn qui a été généré, qui est la compile en fait de mon fichier C. Si je regarde ce que je suis, je suis Olivier ProType. Si j'essaye de faire un LS de slash route, ce n'est pas possible. Et donc, si je lance mon fichier généré, là, on peut voir le prompt a changé. Si je tape ID, je suis route. Ou un my route. C'est-à-dire que je peux faire un LS de slash route. Un LS de slash route. Et je vois le contenu. Je suis devenu route. Ceci avec le premier POC. Il peut arriver que dans certains CTF, on n'ait pas GCC d'installer. Que nenni. Ce n'est pas bien grave. Parce qu'on peut utiliser le deuxième. Celui de Live4K. Qui fait plus ou moins la même chose. Mais de façon complètement contenue. Une seule ligne à exécuter. Une seule commande. Nous permet en fait de devenir route. Nous allons l'exécuter. Ici, là, je vais me mettre là. Je vais copier cette commande. Qui en fait, va récupérer sur GitHub un fichier SH. Grâce à un curl. Dans ce fichier SH, on en a un deuxième qui récupère en fait. Je vais vous montrer. Qui récupère, il est où le fichier SH. Il est là. Qui en fait fait un autre curl de la version déjà compilée en fait. Du PawnKit. Et qui va l'exécuter. Donc, même pas besoin de la compiler nous-mêmes. Et donc là, si j'appuie sur Entrée. Voilà. On est route. LS slash route. Ou amai. Route. Voilà. Autre petit cas qui m'est arrivé sur une VM vulnérable de VulnHub. On n'a pas GCC. On n'a pas curl. Ce n'est pas bien grave. On va le refaire. Ce que l'on va faire. Par exemple, je vais me mettre dans slash shm pour changer. On imagine un peu qu'on est en train de faire notre CTF. Là, je vois que en fait, il récupère avec un curl. Je vais zoomer. L'exécutable. Déjà. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Je n'ai pas curl mais j'ai Wget. Je vais faire un Wget du PawnKit. Voilà. Si je regarde, il est là. chmod plus x. Je vais le rendre exécutable. Et on va alors, on va remettre là. Le lancer. Et voilà. Plus sur route. Ou amai ls slash route. Voilà. Alors, nous venons de faire une démo sur une Ubuntu fraîchement installée. Sur, en fait, une architecture AMD64. On va aussi faire ce test sur une Debian installée. Alors, ce ne sera pas la dernière, pas la version 11 parce que la version 11 est patchée. Cela dit, c'est une version 10 ARM installée directement avec parallèle desktop. C'est-à-dire que quand on lance parallèle, on a l'option de sélectionner différents systèmes où tout se configure automatiquement. Et c'est celle-là. Pas de mise à jour entre temps. Rien du tout. On arrive, on a l'utilisateur parallèle qui est créé. C'est aussi pour ça que je n'aime pas passer par ces systèmes. Debian GNU 10. Voilà. Si on fait un cat slash etc os release, on voit que c'est une Debian Linux. C'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais un uname-a. On voit ici que c'est un système ARM64. Et donc, on va tester si cette faille PawnKit est possible là-dessus. Alors, ici, on va utiliser la version live. Alors, je vais vous montrer. Celle ne marche pas toute en fait dans tous les cas. Si on regarde GitHub live4kit. Ici, on a la version one shot. Je vais la prendre et essayer de l'exécuter. Et là, on a une erreur. On pourrait se dire ah, PawnKit ne marche pas sur cette distribution. On va quand même essayer la version Artepsy. Artepsy. Voilà, c'est celle où on doit compiler nous-mêmes. Et je pense que celle-là ne marche pas, la version live4k, parce qu'elle doit être compilée en version AMD64. Là, on est sur de l'ARM. Donc, on va le compiler soi-même. C'est-à-dire qu'on va faire un guide clone de ça. Voilà, on va aller dessus. ls. Allez, gcccve-opwn. Alors, on va effacer ça. ls. Voilà. Et donc là, vu que je l'ai compilé moi-même, si pkexec est vulnérable, je devrais devenir root et je deviens root. id, yes, ou amai. et je suis root parce que là, il a fallu que je le compile moi-même. Mais la faille est présente sur une Debian créée automatiquement par parallèle desktop. Voilà. Donc, oui, je disais donc que c'est... Est-ce qu'on peut appeler ça un game changer pour du CTF ? C'est vrai que sur une de mes futures vidéos à venir, je me suis un peu cassé les dents sur comment arriver à faire de l'élévation de privilèges et au final, grâce à cette faille, ça a marché. Donc, effectivement, il y a différents... Tous les CTF en fait qui ont été créés auparavant, avant la découverte de cette faille, sont potentiellement sensibles à cette faille. je ne conseille... Je conseille à la limite de l'utiliser en dernier ressort si jamais on bloque vraiment ou à la limite pour voir si ça fonctionne. C'est vrai que ce serait idiot de passer à côté de ce pourquoi le CTF a été créé en fait. Mais bon, ça reste une faille. Ça reste une faille qui existe. Autant l'utiliser. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501